et nous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on a préparé ce outil allez c'est parti générique bon les amis on va aller faire pirate attaque là une attraction qui mouille beaucoup justement on va voir mais on fait attention au matériel quand même franchement la thématisation du parc elle est vraiment incroyable on est en train de se faire arroser on va tirer on va filer en même temps il est magnifique franchement attention il est magnifique tiens sur les jambes bon allez on va mouiller tous les gamins là puisque les gamins veulent nous mouiller on va les mouiller direct t'as vu allez hop allez chacun pour son grave les amis allez allez oui voilà c'est nickel vous avez vu comment on s'en est sorti là je te retrouverai ah Je crois que ça compte que c'est trop gros. C'est parti ! Alors les amis, l'attraction elle est complètement dingue, je suis trempé, je suis trempé, les gens en fait ils vous trempent de l'intérieur, de l'extérieur, dans les bateaux, franchement c'est trop rigolo, il fait trop chaud aujourd'hui, donc vraiment ça fait du bien, par contre on a le matériel capoute, 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 voilà, en tout cas c'est vraiment, moi je vous le conseille, faites-le, attention avec les téléphones quand même, mais franchement c'est génial. Oui, ce ne sont que des légendes, tout ça me donne la chair de poule, cette créature marine aurait dit-on, une telle force qu'elle pourrait renverser un galion comme une vulgaire copie de toi. Bon les amis, on va aller faire l'île au pieuvre, c'est une attraction aquatique à Preperfue City, franchement quand vous êtes dans l'attraction, dans la fuite d'attente, vous avez un point de vue sur le parc, il est magnifique. C'est un peu court, c'est vraiment un peu court, mais sinon c'est hyper fun à faire. Après vous êtes debout, c'est vraiment tranquille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sachez qu'à Preperfue City, ça se situe à Jean-Ménie-Lille, ça se situe dans les Vosges et il y a 36 attractions. Il y a plusieurs univers à l'intérieur du pari-attraction qui se situe après Preperfue City et c'est vraiment très très sympa. Alors aujourd'hui on est dans une journée canicule. Mais ce qui est bien à Preperfue, vous avez des brumisateurs et des points d'eau vraiment partout, c'est incroyable. C'est la première fois que je trouve un parc avec autant de brumisateurs et de points d'eau, vous savez que vous avez la possibilité justement de pouvoir être mouillé. Et ça fait du bien parce que c'est la canicule totale. Vous avez 6 attractions aquatiques à Preperfue City. Et sachez que même si vous n'êtes pas dans l'attraction, vous voulez avoir des points d'eau qui vont vous arroser. Oh putain, j'ai pris une cité les amis, c'est un truc de foule. Oh putain ! Hé, franchement c'est un parc que vous allez totalement mouillé. Franchement, même dans les attractions, vous êtes là où vous vous trompez. Franchement les amis, ce parc il est vraiment génial, j'adore. Franchement les amis, c'est un truc de foule. Franchement les amis, c'est un truc de foule. Franchement les amis, c'est un truc de foule. Sous-titrage ST' 501 ... 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 plus franchement c'est easy et le parc est vraiment magnifique la thématisation du parc elle est splendide bon les petits taureaux ça forme comme un huit alors c'est très sympa à faire j'étais pas du tout en pls je préfère vous dire tout de suite mais je pense qu'il ya des attractions je vais être beaucoup plus en pls après perthuis city donc les amis il ya des brumisateurs partout franchement et un temps de canicule c'est vraiment génial donc du coup les amis on est parti au pôle de restauration de perthuis city on a pris un menu dans le menu vous avez le petit coca avec le petit verre et on vient faire de filer avec les attractions c'est assez joli après il n'y a pas beaucoup de coca donc vous avez la petite barquette de frites donc c'est pareil je trouve qu'il n'y a pas énormément de frites et on a pris le burger alors moi je prends toujours sans rien après c'est peut-être bon alors le burger est très joli regardez on voit le dessus il est vraiment très joli l'intérieur maintenant je vous ai dit je prends que le fromage et la viande je vais goûter directement devant vous par contre c'est bon donc c'est un menu qui vaut 11 euros 90 c'est le lit du menu et en fait ouais on va dire quoi c'est un menu assez léger je pense que vous aurez peut-être encore faim mais après vous pouvez prendre une glace éventuellement le dessert voilà mais il n'y a pas de dessert un peu dans le temps vous vendre des gaufres par contre au restaurant et des glaces toutes ces choses là après je pense que moi j'aurai encore faim quand je vais ressortir de l'instant puis aussi le menu de billy alors menu de billy je vais vous montrer c'est un burger différent beaucoup plus gros vous voyez il y a tout à l'intérieur vous avez de la salade vous avez de la tomate vous avez le cheese tout ce qui va avec le fromage je vais goûter ça pour vous franchement il est bon aussi il est un peu plus gros que l'autre qu'on a pris le premier mais le pain est différent alors c'est bon mais les quantités elles sont petites une petite glace à la vanille on va goûter ce que ça vaut je sais pas c'est quoi comme vanille ça va ça reste correct c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tire sur la barque, c'est ça ? Tire sur la barre ! 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 Tire sur la barre !